Salut, bienvenue sur ma chaîne Bruno Ramos Bass. Alors aujourd'hui, on me bricole. Ah oui, moi quand je bricole, je prends toujours l'accent du sud. Je sais pas bien pourquoi, mais ça me fait toujours ça, un genre de sortilège ou je sais pas quoi. Si je vous parle du réglage de la basse, c'est que je pense que c'est une partie du son, du confort et du feeling qui passent par ça. Je n'ai aucune vocation à remplacer le travail d'un luthier qui bichonnera nos instruments régulièrement et saura anticiper d'éventuels problèmes à venir. Là, il va surtout être question de réglage, soit pour adapter celui-ci à un style particulier, soit pour faire suite à un changement de corde, voire de tirant ou type de corde. D'ailleurs, je fais la première aparté conseil green de cette vidéo. Conseil green ! En effet, j'ai prévu de profiter de ce sujet assez terre-à-terre de bricolage pour le compléter de trois conseils écolos. Voici donc le premier qui concerne vos cordes usagées. J'ai pu constater que lors de changement de corde, beaucoup de musiciens, backliners, guitar tech, magasins de musique, etc. Jetez les cordes usagées dans les ordures ménagères. Conseil simple pour vous bassistes. Au même titre que les piles, cartouches d'imprimantes, verres, etc. Renseignez-vous auprès de votre centre de tri et soit elles sont triées avec la poubelle de déchets recyclables, soit elles sont prises en charge en déchetterie. Dans le second cas, vous les mettez dans un coin en attendant et au bout de quelques jours entassés, faites la démarche de les emmener avec vos déchets électroménagers ou autres. Bref, optimisez la navette ou allez-y en vélo pour vous oxygéner. Revenons-en en note basse. Alors, en dehors de tout ce qui est planimétrie, conception de modification de scie et ajustement de manches, etc., qui sont des gestes de lutte ripure à laisser dans les mains d'un professionnel, il y a quatre choses sur lesquelles on peut facilement intervenir pour gagner en confort de jeu et bonifier le son de nos instruments. Pour ma part, je fais attention à la façon dont sont réglés mes instruments en fonction de l'usage que je veux en faire. Et par ailleurs, ces quelques connaissances m'ont déjà permis de sauver un concert avec du matos de location un peu cheap, qui finalement bien réglé sonne plutôt bien. Et oui, car ma trousse à outils ne me quitte jamais ! Ici, je vais vous partager comment moi je fais mes réglages. Aucun dogme, pas de vérité absolue, mais juste mon expérience. Les quatre paramètres en question sont 1. La courbure du manche 2. L'action, la hauteur des cordes donc 3. L'intonation, la justesse et 4. La hauteur des micros. Premièrement, on y va pour la courbure du manche. Donc pour le réglage de la courbure du manche, je ne vais pas garder cette Mustang basse, je vais vous montrer sur une autre basse. Parce qu'en fait, elle, la vis de réglage qui se retrouve au talon, parfois elle est sur la tête, elle est cachée en fait. Donc ça nécessite de démonter le manche. Et donc ça, c'est à mon sens rédhibitoire. Vous faites faire ça par votre luthier, vous n'amusez pas à démonter votre manche sans savoir où vous allez. Donc nous voilà avec cette deuxième basse qui, pour le coup, elle, a possibilité d'accéder au truss road pour le réglage de la courbure du manche. Pour certaines, comme je vous disais, c'est en haut. Pour ce faire, on va tout d'abord apprécier la courbure du manche. Et pour ça, on va en fait frêter à la première case. J'écarte la cinquième corde pour qu'on se retrouve dans une config comme sur vos quatre cordes. Parce que c'est quand même ce qui est le plus utilisé. Je frête la première case sans trop appuyer, mais je frête quand même. Je fais pareil après la dernière sans trop appuyer. Juste je frête. Et je jette un coup d'œil à hauteur à peu près de la neuvième case. Et en fait, ici, je devrais avoir un petit jour. Alors, ce petit jour, là, on l'entend. Moi, personnellement, je gère avec des cales parce que je cherche à avoir un manche très, très plat, mais pas trop. C'est-à-dire qu'il faut quand même garder une petite courbure. Et je suis très probablement aux alentours d'un demi, voire un peu moins millimètre à cette courbure. Un peu moins d'un demi millimètre, ouais. Et sur d'autres bases, quand je fais du rock, j'en vois vraiment où j'ai des cordes à vide, du coup, qui vont vraiment vibrer. Je remonte un tout petit peu. Quoi qu'il en soit, ça reste quand même une recherche d'un manche assez plat, mais qui n'est pas plat. Et après, on peut évaluer aussi au son si notre basse, une fois que tous les réglages sont faits. Si on a quelques frises désagréables en haut du manche, on va plutôt penser que le manche est trop plat. Et si c'est dans le bas du manche, on va plutôt penser que le manche est trop arrondi. Donc ça, c'est aussi un autre indicateur. Moi, je l'ai toujours fait sans cale pendant longtemps. Et au bout d'un moment, on arrive à trouver son réglage. Après, si vous arrivez à mettre la main sur des cales, dont celle qui vous convient bien pour tel type de jeu, vous pouvez les utiliser. Une fois qu'on a apprécié cette courbure, pour la régler, c'est très simple. Il suffit de tendre ou d'étendre le truss road, sachant que si vraiment vous êtes trop loin de l'objectif, vous arrêtez tout, vous l'emmenez chez le luthier. Là, il est vraiment question d'un réglage fin d'entretien ou de réglage, pas pour changer la basse du tout au tout. Parce qu'il y a des contraintes mécaniques qui peuvent être importantes sur le bois et abîmer les basses. Là, par exemple, si je veux détendre un petit peu mon manche parce que je vais y rentrer un peu plus dedans et avoir besoin de plus de débattements de cordes, je vais uniquement procéder à un dévissage d'un huitième de tour. C'est-à-dire un huitième, ça va être ça. La clé va faire ça. Je dévisse. Et quand je visse, si j'ai besoin de remonter un petit peu, avec mon autre main et en bloquant la basse. Moi, je ne détends jamais mes cordes quand je fais ça. C'est peut-être un peu sauvage, mais en même temps, je n'ai jamais eu de soucis. Je soulage un petit peu le manche. J'aide un petit peu les cordes en bloquant avec mon coude droit et en bloquant le haut de la tête avec la main gauche. Je tends un petit peu et ça devient plus facile. Donc voilà. Quand c'est en haut, le sens de rotation est inchangé. On pense visser et dévisser. Et quand c'est pour des petites manips d'un quart de tour, un huitième de tour, vous le faites et vous attendez. Des fois, ça met une semaine à pouvoir bien se placer pour que la cale qui pousse le bois, le bois se mette un petit peu à bouger, etc. On laisse un petit peu agir et après, on voit s'il y a besoin de y retoucher. Vraiment, c'est dans tous les conseils que je vous donne aujourd'hui, c'est le plus à risque. Faites bien attention quand vous faites cette manip là et n'hésitez pas à vous faire aider ou à demander conseil à votre luthier. Deuxièmement, une fois que c'est fait, on passe au réglage de l'action. Pour le réglage de l'action. Alors en fait, l'action, c'est la hauteur des cordes et ça se règle avec les pontées, souvent qui ont deux vis par pontée. Pour ce faire, on va prendre le bon outil. Là, c'est du BTR. Des fois, c'est de la vis plate. Et on va aller mesurer la hauteur de la corde. Alors moi, je précède comme ça. Je mesure la hauteur 12, 13, 14, 15, 16, 17e fret. C'est le deuxième point après le double. Et en me positionnant ici avec un réglé, je regarde précisément là pour mesurer cette hauteur là. Quand je parle d'action et que je la chiffre, c'est cette hauteur là dont je parle. En général, si je prends de mi à sol, en fonction de ce que j'ai à jouer, du type d'instrument, du type de corde, etc. J'utilise le réglage pour la corde de mi entre 2,5 mm quand c'est très bas et 3,5 mm quand ça commence à être un petit peu plus haut. De manière dégressive jusqu'à sol. Et pour sol, je suis aux alentours de 1,5 quand vraiment c'est très bas, jusqu'à 2,5, 3. Ça dépend encore une fois des instruments, de ce que j'ai à en faire et du type de corde. Une fois que je connais mon objectif à atteindre, je place mon outil. Au moment où je desserre, puisque comme tout à l'heure, je desserre, je détends très rarement mes cordes pour faire ce genre d'opération. Je soulage la corde en la poussant avec le pouce pour ne pas ruiner les filetages dépontés. Là, par exemple, je vais desserre un petit peu. Je desserre les deux en comptant mes quarts de tour ou mes huitièmes de tour. En tout cas, chaque fois, je fais très attention à ça, histoire de savoir ce que j'ai fait et de pouvoir le reproduire équitablement sur toutes les vis. Et là, je reprends et je suis descendu à 2,5. Par exemple, c'est ce que j'aurais envie d'essayer sur cette basse. J'avais vu tout à l'heure que ma corde de sol était complètement déréglée. Donc, je vais passer directement à sol. Je vais mesurer. Je suis à un peu plus de 2,5. Ce n'est pas ce que je souhaite. Je descends. Je redescends un petit peu. Je remesure. Et voilà, une fois qu'on a fini, le réglage de l'action est terminé. Et on peut passer à l'intonation. Allez maintenant, petite pause pour reprendre nos esprits. Bah tiens, c'est le moment idéal pour le deuxième conseil green de cette vidéo. Conseil green ! Cette gourde en métal, vous savez qu'elle sauve des êtres vivants ? Moi, par exemple, je buvais entre 1 à 4 bouteilles d'eau de 50cl les soirs de concert. Eh bien, depuis que j'ai ma bouteille en métal, fini les déchets plastiques. Et pour le café, les boissons au miel pour les soirs où je fais des cœurs. J'en ai une plus petite et ça garde vachement bien la chaleur. La première fois, je me suis même un peu cramé la bouche après plusieurs heures de stockage, tellement je ne m'attendais pas à ce que ça soit encore si chaud. Je ne vous conseille pas de marque précise. J'en ai des steaks 2 différentes. Mais dans les deux cas, je ne suis pas déçu. J'ai même mon nom sur l'une d'entre elles, au cas où un technicien la retrouve sur un plateau. Allez, on y va pour la partie 3, l'intonation. Alors, pour le réglage de l'intonation, on va se munir d'un accordeur. Et le but, ça va être de faire en sorte que l'instrument soit juste sur toute sa longueur. C'est pour ça qu'en fait, ces pontées-là sont réglables dans le sens de la longueur aussi. Pour ce faire, je vais vous faire l'exemple sur la corde de SOL. Je vais écouter l'harmonique de SOL, bien réécouter aussi ma note SOL. Je la check à l'accordeur. Là, on est juste. Quand j'écoute l'harmonique, si elle est juste, je vais la comparer à la note frétée à la douzième. Alors, il faut la frétée vraiment sans tendre ni sans trop appuyer. Là, elle est un petit peu haute. Donc, voilà ce qui va se passer. Si l'octave est trop haute, c'est qu'on manque de longueur. Donc, on va reculer un peu ce ponté. Pour ce faire, je vais détendre ma corde cette fois-ci. Visser ici pour reculer un peu le ponté. Je réaccorde ma corde de SOL. Je check mon harmonique à la douzième. Donc, l'harmonique, pour ceux qui ne savent pas, on pose juste le doigt à la douzième fret et on joue à droite et l'harmonique résonne. Je la compare avec la corde frétée et on est bon. Maintenant, en ayant fait ce réglage, j'ai un peu modifié l'action puisque le ponté a reculé. Ça m'a remonté un petit peu la corde. Donc, pour bien faire, je reprends les étapes 1, 2, 3 plusieurs fois si vraiment je partais de loin et plusieurs fois s'il le faut pour affiner le réglage. On va passer à la hauteur des micros. Alors, pour la hauteur des micros, ici, je ne vais pas vous donner de hauteur type. Là vraiment, je vais vous inviter à régler vos micros avec vos oreilles. Ici, par exemple, on a un micro split coil. C'est un simple bobinage mais qui est séparé en deux parties. On dévisse pour le rentrer, on visse pour le faire sortir. Donc là, l'enjeu, c'est d'avoir les quatre cordes équilibrées. Sur un micro de jazz bass, par exemple, ça va être juste l'inclinaison de celui-ci qui va équilibrer le réglage d'une corde à l'autre. Donc, pas besoin d'utiliser un vue-mètre ou quoi que ce soit. L'idéal, c'est quand même ses oreilles. Vous mettez ça dans un ampli assez propre. Vous mettez vos réglages tout droit et vous comparez vos niveaux de chaque corde. Quand on a une jazz bass, par exemple, avec deux micros, une basse plus moderne avec des doubles bobinages ou autre. L'idée, c'est quand on split d'un micro à un autre, que le niveau soit à peu près cohérent, sachant qu'un micro chevalier sera toujours plus aigu dans le timbre, mais il faut quand même qu'il y ait du niveau. Et après, quand on ouvre les deux, qu'il n'y ait pas un des micros qui prennent l'ascendant. Moi, pour ma part, je fais toujours ça avec mes oreilles. J'allume aucun vue-mètre, aucun compresseur pour le faire déclencher ou quoi. C'est vraiment dans l'idée d'avoir une basse qui est équilibrée quand on la joue, avec chacun son propre jeu d'ailleurs. Allez, avant de poursuivre, je vous donne le dernier petit conseil green. Conseil green ! Qui en fait découle sur plein d'autres. Je voudrais saluer une initiative qui est celle de The Freaks, lancée par le groupe Chaka Punk et qui récolte déjà le support de 68 artistes. The Freaks, c'est un collectif d'artistes et de personnalités qui s'engagent à adopter de nouveaux comportements pour lutter contre la surconsommation, la pollution, le réchauffement climatique et protéger la biodiversité. Cette liste de comportements est le fruit d'un long travail réalisé avec la fondation Nicolas Hulot pour la nature et pour l'homme. Et l'ADEME. Je vous invite à consulter leur site web, lien dans la description, pour effectuer votre test pour savoir quel Freaks êtes-vous et lire les 42 conseils qui peuvent aider notre chère terre à aller mieux. Histoire d'exploiter quelques sons issus des 3 conseils green de cette vidéo et de tester si la basse fraîchement réglée est opérationnelle, je vous propose un petit echo groove en drop D avant de conclure. C'est parti. 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 C'est parti.